Alors, votre cédule. C'est très important de penser à une cédule comme un plan de match. Donc, une fois que vous allez avoir établi le nombre de transactions que vous voulez faire à la fin de l'année, on va devoir travailler en revenant en arrière. Donc, disons que vous avez décidé de faire 20 transactions dans une année. Alors, si vous décidez de faire 20 transactions dans une année, en théorie, il faut avoir à peu près 20 listings. Donc, pour avoir 20 listings, combien de rendez-vous il vous prend? On va prendre par exemple que vous avez, pour chaque listing que vous prenez, ça vous prend deux rendez-vous. Alors, si on veut 20 listings, on a besoin de combien de rendez-vous? 40. Si vous avez à chercher 40 listings dans votre année et que vous travaillez, disons, 40 ou 45 semaines efficacement, ça vous prend combien de rendez-vous par semaine? 1. Donc là, on travaille en revenant en arrière. Donc, combien que je veux faire à la fin de l'année? Combien de transactions je veux faire à la fin de l'année? Combien de listings ça me prend? Avant ça, combien de rendez-vous ça me prend? Et combien de contacts ça me prend par rendez-vous? Disons que ça vous prend 60 contacts par rendez-vous et que vous travaillez 5 jours semaine. Ça vous prend combien de contacts par jour? 12. Alors, si vous faites 12 appels ou 12 contacts par jour pendant 5 jours semaine et que vous travaillez 45 semaines dans l'année, vous allez atteindre votre objectif de 20 contrats. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous allez tout simplement bâtir votre cédule en fonction de votre objectif final. Merci d'avoir regardé cette vidéo.